On comprend un petit peu le Technopôle et la zone humide. Le Technopôle, c'est vrai, est dans la grande Niaï de Dakar, qui est donc une zone humide. Il y a une partie qui a été réservée pour en faire une zone économique, c'est ce qu'on appelle le Technopôle, mais donc, encore une fois, qui est implantée dans une zone humide. Et cette zone humide a un rôle fondamental pour la ville de Dakar. On pourrait même dire, comme toutes les zones humides, un rôle plus fondamental pour la planète, puisque vous savez que ces zones humides abritent une biodiversité extraordinaire avec plus de 200 espèces d'oiseaux, des reptiles, des mammifères, des végétaux qui rejettent de l'oxygène et qui contribuent donc à purifier notre air et à nous permettre justement de pouvoir respirer. L'oxygène, on en a besoin. C'est un besoin vital au même titre que l'eau. Donc, ce Technopôle, pour ça, ne serait-ce que pour cette biodiversité, l'eau et l'oxygène des produits de Technopôle sont nécessaires à la ville de Dakar, à la zone, la périphérie de Dakar. Ça représente ce qu'on appelle le poumon vert de Dakar. Alors, il ne faut rien qu'on parle de poumon vert. Maintenant, au-delà de ça, cette zone qui a été érigée pour une partie en zone économique, tout le reste peut être une zone aménagée aussi pour permettre aux Dakarois et à tout Sénégalais, tout touriste passant par là, de pouvoir aussi mener des activités ludiques, des activités récratives, des activités sportives. Ici, il y a un potentiel extraordinaire. Je pense qu'il y a peu de villes au monde qui ont un tel potentiel, une telle zone humide. Et c'est pour ça qu'il faut absolument la préserver. Ça peut même, au niveau économique, être une source de revenus. C'est déjà une source de revenus. Par exemple, pour ceux qui font du maraîchage, donc pour tout ce qui est horticulture, ce sont des activités génératrices de revenus. On parlait de la pêche que c'est tout à l'heure. Il y a eu effectivement à un moment donné beaucoup de pêche. Il y en a moins, mais il y en a toujours. Ce sont des activités aussi qui permettent à certaines populations, à certaines personnes, d'avoir des revenus, d'améliorer leur qualité de vie et d'un point de vue économique, d'être plus à l'aise. Donc, ça c'est une bonne chose. C'est une chose qu'il faut préserver. Mais en fait, ce qu'il faut, et ce qu'il faudrait, et c'est à ça qu'on est en train de réfléchir au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, c'est que trapper et gérer, mettre au four pied, pour pouvoir effectivement préserver la zone de façon à créer plus d'emplois, mais des emplois verts, comme on appelle. Si on construit ici, de façon très très légère, si on met des activités qui peuvent être relativement rapidement déplacées, on pourrait, par exemple, installer des petites busettes, ce qui permet aux gens de porter une dizaine, d'attraper une dizaine d'eau au moment où ils en ont besoin, il peut y avoir des activités beaucoup plus conséquentes que ça aussi, mais sans impacter sur l'environnement.